Musique Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Martien Vert J'espère que tout se passe bien pour vous, pour moi ça va super, merci Et aujourd'hui on va essayer de déterminer pourquoi il ne faut pas être complotiste Ou du moins juste un tout petit peu Alors je vous dis à tout de suite Alors voilà, je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer pourquoi il est même je dirais indispensable de ne pas être complotiste Parce que je dois vous dire que les théories du complot existent depuis vraiment vraiment très très longtemps Et qu'il en existe certaines qui sont là depuis très longtemps aussi et qui sont totalement grotesques Et c'est pour cela que dans tout ça il est bon d'essayer de démêler le vrai du faux Alors c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé cette année avec le Covid-19 C'est vrai que ça redonnait du peps à toutes sortes de théories du complot Alors c'est vrai, c'est normal, ça s'est passé de façon très étrange, ça s'est passé, excusez-moi, de façon très brutale On nous a posé des choses très rapidement Donc c'est vrai que ça peut donner à réfléchir et à se poser énormément de questions Surtout qu'en plus l'État, enfin les États, excusez-moi, n'étaient pas tout à fait clairs sur les dispositions à prendre pour gérer cette entre guillemets pandémie Ce qui n'arrange vraiment pas les affaires pour comprendre réellement ce qu'il se passe Donc oui, cette année nous avons eu le Covid, après nous avons eu l'hydroxychloroquine avec Didier Raoult Qui s'est fait attaquer par l'ordre des médecins Mais je vous le dis encore, il y a des raisons claires justement à ces attaques de l'ordre des médecins Il y a aussi le vaccin qui va arriver, Bill Gates, enfin voilà Tout ça fait partie des nouvelles théories du complot On va dire ça comme ça, on va plutôt les mettre dans les théories du complot 2.0 on va dire Surtout qu'en plus, ben voilà, ils ont amené les gens dans ce faux éveil que j'appelle tant Enfin, c'est un éveil forcé Donc il y a des gens qui ne regardaient pas ou qui n'essayaient pas de comprendre ce qui se passait plus profondément dans les états Et des choses comme ça, donc le Deep State, moi j'appelle ça comme ça Du coup maintenant, ils sont au courant parce que tout s'est mis devant les yeux Devant leurs yeux, excusez-moi Tout s'est mis en place Les gens parlaient d'un chaos à un moment donné et tout depuis plusieurs années, depuis plus de 20 ans Pour ma part, ça fait depuis plus de 20 ans On parlait d'un chaos qui devait arriver dans les environs 2020-2025 On pensait plus à 2025 Mais c'est arrivé en 2020 Donc ce blocus a bien eu lieu Et ça a touché tout le monde, ça a touché toute la planète Tout le monde était confiné à la maison Donc cette fois-ci, tout le monde a commencé à plus se poser des questions par rapport à tout ce qui se passait Et c'est pour ça que nous avons une masse de personnes qui rentrent dans ce qui existait déjà Mais avec les théories du complot 2.0 Et qui ne connaissent pas forcément les anciennes théories du complot Comme je vous l'ai dit, toutes les nouvelles théories du complot Donc les théories du complot 2.0 ont un lien direct avec les anciennes théories du complot Comme le 11 septembre, l'Atlantide, les ovnis, les reptiliens, la terre plate Enfin, toutes ces théories du complot sont là depuis en tout cas le 11 septembre 2001 Plus les plus anciennes, moi je les appelle des old school Donc celles qui datent par exemple l'assassinat de JFK Ça c'est les old school, ça c'est vraiment les anciennes théories du complot Mais surtout le plus surprenant avec certaines de ces théories du complot C'est que quand des stars s'y mettent à y croire et y donnent du crédit Cela amène beaucoup de personnes, surtout ceux qui suivent ces stars, à y croire aussi Parce que si une star y croit, c'est forcément que c'est vrai Alors que parfois, ce n'est pas vrai, les stars ont le droit de se tromper aussi pour des choses Ce sont des êtres humains comme vous et moi Par exemple, pour la terre plate, chose qui s'est débattue vivement sur les réseaux sociaux J'ai participé à ces joutes verbales, à ces joutes de commentaires sur Youtube Notamment où des gens affirmaient que la terre était plate Notamment en partie à cause de l'islam et du Coran J'ai dit à cause, ce n'est pas vraiment méchant, mais voilà Il est dit dans le Coran que la terre est plate Donc beaucoup de gens se sont mis à penser que la terre était plate Surtout qu'à un moment donné, l'islam a eu le vent en poupe Donc voilà, il y avait des attentats, des choses comme ça Donc il y a eu un gros réveil de la population musulmane Et puis avec des pensées les plus extrêmes, aux plus correctes Donc voilà, c'est comme dans toutes les religions De toute façon, l'islam, il y a de la bonne pensée à la base Mais qui est travesti Un peu comme les théories du complot aussi, je dirais Donc encore une fois, ce n'est pas parce que des stars appuient certaines théories Qu'elles ont forcément raison et que ces théories sont forcément justes Et en parlant de théories du complot Il y a aussi des films qui tentent d'étayer certaines théories du complot Comme le film Hold Up sorti récemment Qui est un film de propagande, je le dis clairement Parce que ça fait des années que je regarde ce genre de choses Ou voire même de films ou de séries Et c'est exactement le même procédé Qui mélange du vrai et du faux Et en plus, ce qui est dommage avec ce genre de choses Qui se dit pour éveiller le monde et pour informer le monde C'est que c'est souvent payant Et c'est dès que c'est payant qu'on sent que c'est une arnaque Et Hold Up n'est pas le seul film, alors il est sorti récemment, c'est vrai Donc la plupart des gens qui se sont réveillés grâce au Covid On va dire ça comme ça Sautent sur ce film et le croquent directement Parce qu'ils ne connaissent pas les autres films de propagande Qui sont sortis par le passé Par exemple sur les ovnis ou sur le 11 septembre aussi Le même procédé à chaque fois Ou encore une série qui a très très bien marché aux Etats-Unis Et qui a bien 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 fonctionné aussi en Europe C'est la série des anciens astronautes, anciens aliens Donc qui parlait d'extraterrestres, de vaisseaux Avec d'anciennes civilisations De choses comme ça, de reptiliens et tout ça Alors il y a du vrai, il y a du vrai Il y a aussi de la spéculation, beaucoup de spéculation Et il y a aussi un mélange avec toutes les anciennes théories du complot Qu'il y avait encore avant ceci Et comme je le dis, à chaque fois il y a le procédé Et à chaque fois c'est le même procédé Ça marche en trois parties La première partie est faite de faits réels Ils mettent la situation en place par rapport à la théorie Ou à ce qu'ils veulent dire Donc là notamment c'était le Covid Donc ils mettent les choses en place avec des faits réels Des choses qui se passent réellement La deuxième partie, c'est toute une partie de questionnement C'est souvent là qu'il faut entrer des experts Ou pour faire des interviews Mais à chaque fois souvent, comme on peut le voir En tout cas pour ce documentaire C'est que les experts sont invités à faire des interviews Mais leur interview dure à peu près une heure, une heure et demie Et ils sont plusieurs intervenants, excusez-moi Et nous voyons que des petits morceaux de leurs interviews Comme si les parties étaient prises juste pour que ça aille en faveur du documentaire Et d'ailleurs, nous voyons aussi bien souvent que ces questionnements Et ces interviews sont souvent sans réponse Ou avec des réponses approximatives Et il y a la troisième partie qui est uniquement de la supposition Et un regroupement avec toutes les anciennes théories du complot Qu'il y a pu avoir par le passé Et c'est ce qui donne un mélange explosif Qui nous est projeté en pleine face Avec tous les éléments mis bout à bout comme ça Nous met directement en immersion dans l'actualité en fait Et bien sûr, bien souvent, ces reportages, ces séries ou ces émissions Sont de très longue durée Et il faut souvent attendre la fin du documentaire Pour entendre la version du réalisateur Celle qui est mêlée bien forcément Bien sûr, comme toujours Avec les anciennes théories du complot Parce que en fait, ce que les gens cherchent En regardant ce genre de documentaire ou de vidéo C'est justement savoir s'il y a un complot Alors moi je vous dis, il y a bien un complot Il n'y a pas des théories du complot Mais il y a un complot Qui date d'après la deuxième guerre mondiale Alors si vous voulez rechercher quelque chose Allez voir déjà là-bas Mais je vous le dis aussi depuis un bon moment sur ma chaîne aussi La religion est la partie centrale de ce complot Quand je vous dis qu'il ne faut pas être complotiste C'est parce que vous allez perdre en crédibilité Et crédibilité rime très bien avec débilité Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si on vous dit que vous êtes complotiste Et que vous, vous affirmez ça Ça veut dire que dans cette sphère complotiste, anticomplotiste Enfin voilà, dans cette sphère et tout Ça veut dire que vous adhérez à toutes sortes de théories du complot Par exemple, ceux qui pensent que la Terre est plate Se disent complotistes Vous voyez, vous vous rendez compte un peu du truc Toutes les théories les plus farfelues se disent complotistes Donc il serait bien pour vous si vous voulez gagner en crédibilité De ne pas vous affirmer complotiste Et c'est pour cela que je dirais qu'il serait plutôt préférable de parler d'anticomplotiste Car moi, je vois ça de ma propre vision Quand on est complotiste Ça veut dire qu'on adhère littéralement à toutes les théories du complot qui existent Et que nous sommes du coup avec ce qui les fomente Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu Ce qu'est le complotisme Bien sûr, je vais faire quelques petites séries de vidéos Pour parler de plusieurs théories du complot Qui a pu avoir par le passé Et qui sont d'actualité Et qui sont forcément en lien avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui Mais je vous le répète encore Tout ça fait partie d'un seul et même grand complot Forcément, ça fonctionne comme un arbre Il y a un tronc et il y a des branches Et toutes ces théories du complot sont des branches Mais c'est pour dissimuler quelque chose Je tiens encore à vous dire que Ne soyez pas ceci ou cela Car en vérité, celui qui ne se connaît pas Ne pourra pas être connu des cieux Donc, comprenez bien que Soyez vous Ne soyez pas complotiste Ne soyez pas ceci ou ne soyez pas cela Soyez vous Car en vérité, je vous le dis Je suis Alors, soyez Soyons Allez, très bonne journée à tous Ciao, ciao